Ce soir nous vous proposons deux coups de chapeau, l'un que vous avez probablement pressenti la semaine dernière et qui est notre enthousiasme pour les fantômes du Chapelier de Claude Chabrol. Je vous avais laissé entendre que deux cinéaires viendraient en parler, ils sont là, Jean-Claude Guiguet et Jean-Claude Biette, qui se sont eux-mêmes proposés pour venir défendre ici, pour venir parler ici tout au moins des fantômes du Chapelier. Et puis, avant Chabrol, Positif, la revue Positif, qui en est à son 30e anniversaire et qui le fête à la Cinémathèque, qui le fête par un numéro spécial, qui le fête au Festival de la Rochelle. Et Michel Simon, que vous connaissez parce qu'on le connaît d'une part et d'autre part parce qu'il vient périodiquement au cinéma des cinéastes, est là pour nous parler de ses 30 années. Alors, bon, je sais bien, Michel, 20 minutes pour ou 15 minutes, 20 minutes pour 30 ans, c'est peu. On invite d'abord les gens à lire le numéro qui, moi, m'a beaucoup plu. Je veux dire, je ne suis pourtant pas un positiviste convaincu comme tu le sais. Personnellement, dans les années 50, je n'ai pas tardé à prendre parti pour les cahiers contre Positif. Et à l'époque, c'était une sacrée prise de parti. Alors, partons de cette prise de parti. Je voudrais simplement citer un mot de Truffaut à l'époque à propos d'un critique de Positif qu'il avait tutoyé. Et Truffaut avait réagi très vertement. Je ne sais pas si c'était Truffaut ou un autre. En tout cas, ça ressemble assez au style de Truffaut qui lui avait répondu « Nous n'avons pas gardé les cinéastes ensemble ». C'est qui indiquait à quel point, entre Positif et les cahiers, à l'époque, la polémique était vive, avec des enjeux qui paraissaient véritables. Et puis, les deux revues ont changé chacune de leur manière. Je ne pense pas que Michel Simon, tu as envie de parler de l'évolution des cahiers. Si on a seulement 20 minutes, j'aimerais bien parler de tout et des cahiers en particulier. Bon, alors Positif depuis les origines. Positif à l'origine, c'est une revue qui est à la fois de gauche et cinéphile. Cinéphile et en même temps avec gauche, mais attention, gauche assez précise. Il faut définir la gauche de l'époque, surréalisante d'une certaine façon. Oui, enfin, c'était plus large que ça. Je crois que ce qui caractérise Positif, c'est qu'à l'époque, dans les années 50, le cinéma, en tant que phénomène culturel, était soit dans des groupes organisés, des ciné-clubs, etc., qui étaient assez fortement marqués par le Parti communiste, qui était une gauche donc assez dure et rigide au point de vue cinéma, qui rejetait par exemple tout le cinéma américain. C'était l'écran français. C'était l'écran français. Le dernier écran français, pas le premier, mais enfin l'écran français de la fin, et de Georges Sadou, les élèves françaises. Et d'ailleurs, il faut rendre cela aux communistes, c'est qu'ils ont toujours considéré le cinéma comme un phénomène de culture. Et ils l'ont beaucoup défendu, mais ils avaient une conception du cinéma qui rejetait beaucoup le cinéma de divertissement, le cinéma de plaisir, le dessin animé, la comédie musicale, l'érotisme, l'imagination, l'aventure. Et puis d'autre part, il y avait une tendance critique, disons apolitique, qui se voulait apolitique. Moi, je pense que ça n'existe pas, mais enfin, disons qui se disait apolitique, et qui a une tendance beaucoup plus esthétisante, ou en tout cas qui accordait une importance primordiale à la forme, et qui, elle, acceptait ce cinéma américain. Et je pense, par exemple, que les cahiers du cinéma étaient très représentatifs de ça. Je crois que positif, l'originalité, c'était d'être des gens de gauche qui n'arrêtaient pas d'attaquer la censure, qui prenaient position sur la guerre d'Algérie, ou sur les guerres coloniales en général, qui s'intéressaient. Je voudrais citer quand même quelqu'un, excuse-moi, mais j'ai peur que tu n'en parles pas. Moi, je voudrais en parler parce que c'est quelqu'un qui était à l'IDEC dans la promotion qui me suivait exactement, qui s'appelait Michel Firque, et qui est morte au Guatemala, qui s'est suicidée pour... Pour ne pas donner ses amis. Pour ne pas donner ses amis. C'était quelqu'un que je connaissais très très bien, enfin, que je connaissais très bien, que j'ai croisé de très nombreuses fois au cinéma, qui était une fille blonde, plutôt ronde... Oui, que j'ai connue bien aussi, que j'ai connue, et qui était au comité de rédaction de Positif. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'était d'ailleurs, dans le cas de certains comme Michel Firque et d'autres, un engagement... Qui rare. Oui, un engagement réel. Donc, je crois que tout à l'heure, l'originalité, ça a été de, malgré tout, malgré tous ces engagements et toutes les réserves politiques qu'on pouvait faire à l'égard de l'Amérique, par exemple, au point de vue politique internationale, c'était malgré tout de ne pas cracher sur Minnelli, de ne pas cracher sur Houston, ou sur Aldrich, ou sur Tashlin, ou sur Jerry Lewis, ou sur d'autres. Et je crois que ça, c'est vraiment une caractéristique tout à fait particulière. Et quand tu parlais de la gauche, disons, surréalisante, c'est vrai que Positif a une forte teinture surréaliste, surtout dans les années 50, avec Ado Kirou, Robert Benayoun, Gérard Legrand. Mais il y avait aussi des trotskistes. Et puis, il y avait même des communistes, mais qui n'étaient pas, disons, dans le courant principal du Parti communiste. C'était des communistes qui avaient leurs cartes, mais qui, par ailleurs, prenaient leurs pieds à Mankiewicz ou à Préminger. Donc, ça, je crois que c'est sans doute l'originalité première, c'est-à-dire de réconcilier, disons, une position engagée avec le plaisir. Et je crois que ça a continué, en fait, parce que dans la grande querelle, je vais être obligé d'en reparler, des cahiers du cinéma, c'est incontournable, puisque ça fait partie des grandes querelles esthétiques, et je crois très vivantes. Dans la grande querelle, dans les années 70, quand les cahiers sont devenus maoïstes, on s'est curieusement nous retrouvés débordés sur notre gauche par les cahiers du cinéma, qui, à l'époque, dans les années 50, étaient plus à notre droite, et où on nous faisait la leçon de la même façon. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le bataillon féminin rouge, ou le groupe Pravda Zigavertov, le groupe Zigavertov de Godard-Gorin avec les films engagés, ou bien les films de Jean-Marie Straub, c'est-à-dire un cinéma radical, à la fois esthétique et révolutionnaire, et où, positif, était quasiment taxé de laxisme, de libéralisme petit-bourgeois, etc., parce qu'on s'intéressait au cinéma américain qui était en pleine renaissance, c'est-à-dire Scorsese, Coppola, Altman, Kubrick, Malik, Raffelson, etc. Donc je crois que le débat, aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque les cahiers, disons, ont subi une nouvelle évolution. Et je ne dis pas ça du tout par perfidie ou par ironie, je crois que c'est absolument constatable dans les faits. Et moi, personnellement, je sens des points communs avec les cahiers depuis 30 ans. Je veux dire, je lis les cahiers depuis 30 ans, je discute avec eux, et je ne suis pas d'accord avec eux, on a des options complètement différentes. Mais je crois que ce qui unit Positif et les cahiers, au-delà des dissensions, c'est malgré tout une cinéphilie. Je crois que le cinéma est tout de même le point de référence, ce n'est pas le prétexte à autre chose. Oui, alors, ce qui me frappe, moi, beaucoup, aujourd'hui, c'est qu'en réalité, des gens qui écrivent au cahier pour écrire à Positif est l'inverse. Peut-être pas, non, parce que je disais le dernier numéro, par exemple, où il y a un article où on parlait de Barry Lyndon, ce grand film méconnu de Stanley Kubrick. Je pense que si la personne avait lu Positif, vu les chiffres d'entrée, un million de spectateurs, et la presse qu'en Barry Lyndon est sortie, et les livres qui ont été consagrés à Kubrick, ils ne diraient pas que c'est un film méconnu. Non, non, là, il s'agit simplement d'une ignorance et d'une bêtise. Mais il est évident qu'on ne voit pas très bien ce qui est actuellement, ni politiquement, ni même dans vos activités, puisque moi, ce qui m'a frappé dans l'histoire des cahiers, c'est une histoire objective, c'est que c'était un bataillon de... Enfin, l'histoire des cahiers, c'est très précis. C'est les cinq noms qui sont encore, d'ailleurs, cette année à l'affiche, c'est-à-dire Truffaut, Rivette, Romère, Godard, Chabrol. – Oui, c'est des temps qui ne sont plus au cahier, eux. – Oui, oui, mais quand on pense au cahier, c'est à eux. – Oui, oui, bien sûr. – C'est vraiment, désormais, à personne d'autre. C'est clair. – Je crois qu'il y a des... Enfin, si tu veux, moi, je voudrais comparer. – Je pense qu'il y a eu des périodes de rapprochement et des périodes d'éloignement. Dans les années 60, il y a eu des périodes de rapprochement. Aujourd'hui, il y a une période de rapprochement. Il y a eu des périodes d'éloignement dans les années 70 et dans les années 50. On ne va pas faire l'histoire des deux revues, ça serait peut-être fastidieux. Mais en tout cas, c'est certain que dans les années 60, quand on découvrait tous ensemble Skolimovski, Makiavejev, Bertolucci, Bellocchio, Glober Rocha, Ruyguera, les Tchèques, Forman, Passer, etc., bon, il y avait des points de convergence. Et puis, il y a eu ensuite un éloignement avec le maoïsme et l'après 68. Comme dans les années 50, il y a eu un éloignement. Mais enfin, bon. – Voilà, il y a quelque chose qui me frappe, moi. Alors bon, parlons du numéro, parce que moi, je l'aime beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup l'article de Tirard, qui nous amène de mois de mars en mois de mars, depuis 1952 jusqu'à 1982, en choisissant ce qui l'amuse. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir pris comme ça le parti des listes, mais en même temps, un complément à ces listes avec des films qui ne s'y trouvent pas forcément et qui apparaissent soudain comme ça. Il y a une page sur règlement de compte. – Oui, ce qu'on voulait, c'est présenter de belles photos avec un texte court d'accompagnement sur des films chers à chacun d'entre nous. – C'est ça. Alors, ce qui nous permet de parcourir en feuilletant l'histoire de ces 30 ans. Alors, ce qui est tout à fait étonnant dans les listes, aussi bien des rédacteurs de positifs que des listes de réalisateurs que vous avez interrogées sur… – Les 30 films qui les ont le plus frappés depuis 30 ans. – Alors là, ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point c'est cohérent pour ce qui est des années 50, comment ça le devient moins dans les années 60 et comment, à partir des années 70, alors là, vraiment, c'est à chacun son film, c'est à chacun son… On a vraiment l'impression qu'on voit d'ailleurs, c'est un thème que nous avons développé ici plusieurs fois, à savoir la fin des hiérarchies, il semble bien qu'on entre dans un univers relativement moins hiérarchité que dans les années 50, où il y avait les grands, les moyens et les petits. – Oui, mais enfin, oui et non. C'est-à-dire que tu as raison qu'il y a une sorte de consensus sur ce qui est normal, sur des valeurs plus anciennes et plus établies. Mais enfin, par exemple, il y a des gens qui sont apparus dans les 15 dernières années, qui sont parmi les 30 personnes les plus citées. Je pense à Bertolucci, je pense à Altman, je pense à Burman, je pense à Wenders, je pense à Tarkovsky, dont tous ces gens-là sont tout de même des gens apparus récemment. Ce ne sont pas, disons, les grands ancêtres. Or, ils sont cités abondamment puisqu'ils arrivent à être dans les 30 personnalités les plus citées. – Oui, et finissent d'ailleurs par caractériser assez bien un esprit qui est loin d'être, enfin, en tout cas le mien. – Coppola, Coppola aussi. – C'est-à-dire, c'est très curieux parce que là, je vois assez bien se dessiner des choix personnels, enfin, qui deviennent donc le choix de la revue positive et par rapport auquel on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. J'ai une limite d'évidence en ce qui me concerne. – Van Burs, je ne sais pas parler tout de même. – Altman, non. – Altman, non, non et non. Et bon, mais on ne va pas en... Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt d'en parler. Mais il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est la place de Huston par rapport à celle de Hawkes. Alors, quand on passe à la vieille polémique, parce que c'était quand même un enjeu. Alors, ça relativise complètement les choses. C'est-à-dire que Hawkes était le grand homme des cahiers. Huston était le grand homme de positif dans les années 50 et 60. Éric Romer en personne s'est défendu d'un grand papier contre Huston. Je le rappelle, au pot de Moby Dick, je crois, ou quelque chose comme ça. Et voilà qu'à l'arrivée de tous les questionnaires, on trouve Howard Hawkes 18 voix et une sonne 18 voix. Ce qui, d'ailleurs, bon, on peut préférer Hawkes ou Houston. Et de toute façon, maintenant, ils sont entrés l'un et l'autre dans l'histoire, si bien qu'on peut très très bien... Mais moi, ça prouve justement qu'il y a une grande sérénité chez les rédacteurs de Positif aujourd'hui. C'est-à-dire que Hawkes et Houston sont deux grands cinéastes. Je crois que les deux revues auraient dû s'en rendre compte tout de suite. Et elles ne s'en sont pas rendues compte. Et je crois que... Bon, je crois qu'il y a une chose... D'abord, Positif est une revue, à la différence peut-être des autres revues, ce n'est pas une qualité ou un défaut, c'est une constatation. C'est une revue où coexistent aujourd'hui, 30 ans après sa naissance, plusieurs strates, plusieurs couches de collaborateurs, plusieurs générations. Je crois que c'est la seule revue de ce genre. C'est-à-dire qu'il y a dans Positif des gens qui ont 55 ans qui ont créé la revue et des gens qui ont 25 ans qui sont arrivés à la revue il y a 3 ans. Bon, automatiquement, quand on a de nouvelles générations, on ne peut pas exiger de ces nouvelles générations une fidélité absolue, ce n'est pas le dogme, à l'opposition d'Addo Kirou. Moi, même qui suis arrivé il y a 20 ans à Positif, donc 10 ans après sa naissance, qui suis plutôt un ancien, je n'ai jamais, bien que j'aie admiré des... Kirou m'a fait découvrir énormément de choses, mais j'ai toujours considéré comme aberrant son mépris de Dreyer ou d'Hitchcock ou de gens comme ça. Donc, on ne peut pas... Quand on a affaire à tant de gens, de tant de générations différentes, on ne peut pas s'attendre à un consensus. Et donc, il est tout à fait normal que des tas de critiques, de collaborateurs ont admiré Hawkes sans aucun problème parce qu'ils ne participaient pas à ce débat, certes fécond et dynamique qui a eu lieu dans les années 50. Moi, je suis pour les débats. Je crois que les polémiques sont très utiles. Je pense que quand les cahiers assassinent Altman ou détestaient ou ne parlaient pas de Coppola et que nous, on le défendait et qu'eux défendait Straub et Goddard, c'était très sain. Ça faisait partie d'une discussion. Pourquoi pas ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un danger tout de même à la polémique. C'est ce que j'appellerais l'attitude réactionnelle. Réactionnelle, c'est-à-dire se déterminer non pas en fonction de ce qu'on ressent, mais en fonction de ce que l'autre a dit. Et ça, c'est très mauvais. Que les conflits soient spontanés et naturels, fort bien et sincères. Mais quand on en arrive sous prétexte de querelle de clocher à « Ah bon, ils disent du bien d'un tel, donc moi, je vais en dire du mal », ça, je crois que c'est très malsain. Et je pense que peut-être que Positif a été victime de cela dans les années 50 parce que les cahiers avaient plus pignon sur rue. Peut-être que les cahiers ont été victimes de cela dans les années 70. Peut-être que quand on défendait des gens comme Coppola, Scorsese, parce qu'à l'époque, on était en plein dedans, ils se sont dit « Bon, le terrain est occupé à Positif, on ne va pas s'en occuper ». Je crois que c'est toujours très dangereux. Je crois qu'il faut défendre ce qu'on a envie de défendre. Moi, si je vois que les cahiers font une couverture sur un metteur en scène, ça ne nous empêchera pas d'en parler le mois suivant. Je crois qu'il faut dépassionnaliser ces choses-là. Mais en même temps, je trouve tout à fait sain « Bon, alors, autre chose pour en revenir au numéro de Positif, il y a quelque chose que je trouve très bien aussi, c'est les portraits courts de gens comme ça, choisis d'une manière non hiérarchique, puisqu'on voit Jefeuillette, Anouk Aimé, Brigitte Bardot, Marilyn Chambers, avec une photo magnifique, et Isabelle Coré, qui est vraiment très chère aux spectateurs des années 50, Tom Courtenay, bon, pourquoi pas, James Dean, mais pas en posture de héros, Charles de Gaulle, qui mérite bien ça, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Françoise d'Orléac, Jeanne Fonda, Benghazara, Setsuko Ara, qui est l'actrice d'Ozu, celle que je ne cherchais pas, c'est la plus belle, Audrey Hepburn, bien sûr, Dominique Laffin, Guy Marchand, qui mérite bien ça lui aussi, Léa Massari, magnifique, Mastroianni, sans qui le cinéma italien ne serait pas, Toshiro Musume, pourquoi pas, à côté de Miu Miu, Al Pacino, Paul César Perreiro, avec une photo tout à fait étrange, Paul Apprentice, Dominique Sanda, avec un texte d'Emmanuel Carrère, Anna Chigula, Gene Simmons, Alberto Sordi, Hugo Toniazzi, C'est l'alphabétique, Tratignan, oui, non mais, c'est pour ça qu'il y a des rencontres heureuses, Tony Adzi sorti, oui, absolument, il faut se fier à ces choses-là, Tratignan, Ullmann, Liv, Liv Ullmann, il a reçu 30 ans à Reims, alors Paul Wittira, c'est assez étonnant, c'est une occasion aussi, on a voulu se faire plaisir visuellement aussi, c'est un numéro où on se fait plaisir, j'espère que les lecteurs y auront plaisir aussi, mais on a voulu aussi publier une photo de star, une sorte de keepsake, où chacun avait envie d'illustrer une photo, en fait d'illustrer une photo par un texte, et non pas d'illustrer un texte par une photo. Bon, alors voilà, bon, alors donc, alors bon, alors maintenant les manifestations, Michel Simon, parce qu'il y a la Cinémathèque qui va être occupée par une programmation positive pendant quelques semaines maintenant ? Oui, on a commencé, on a commencé mercredi dernier, le 23, avec Opening Night, c'était un bon titre pour ouvrir une manifestation, de John Cassavetes, qui est un film inédit de Cassavetes, l'avant-dernier film, avant Gloria, qui n'a jamais été montré en France, et ensuite on montrera 50 à 60 films, y compris aussi, en plus, plus des programmes de court-métrage, deux metteurs en scène que nous avons toujours défendus depuis 30 ans, et on a essayé de faire une programmation tout de même originale, ce n'est pas facile de trouver des choses rares de grands metteurs en scène, mais enfin, je pense que par exemple, pour beaucoup de jeunes spectateurs, Elle de Bunuel est un film quasiment invisible, Les 100 cavaliers de Cotafavi, un film de Borzegui, qu'on croyait perdu, La femme au corbeau de 1929, un chef-d'oeuvre absolu, qui a été retrouvé, des films comme Duel dans le Pacifique de Bourman, Le navire des filles perdues de Matarazzo, Rain or Shine de Franck Capra, qui est également un chef-d'oeuvre du cinéma burlesque, et totalement ignoré de toutes les histoires du cinéma, et donc, il y aura une soixantaine de films, même Femmes entre elles, d'Antonioni, qui n'est pas non plus un film que l'on peut voir facilement, aujourd'hui, je veux dire, ce sont des... On va le voir l'année prochaine au cinéma club. Si vous pouvez attendre un an, vous verrez la télévision, ou alors, vous paierez 10 francs à la cinémathèque pour le voir. Il peut mieux le voir, ce grand écran. Donc, il y aura 60 films, jusqu'à la fin juillet, 60 films qui sont un peu l'histoire de positif à travers Freud de Houston, par exemple, qui est un film qu'on n'a pas vu non plus depuis une dizaine d'années. Scénario de Jean-Paul Sartre ? Non. Jeter au panier, le scénario de Jean-Paul Sartre. Complètement ? Ah oui. Complètement ? Oui, oui. Il y avait 900 pages, alors il n'a pas vu tourner. Et La Rochelle ? La Rochelle, oui. Alors La Rochelle, qui est un festival très sympathique, en général. Oui, je ne vais pas dire ça parce qu'il nous invite cette année, mais j'y vais depuis 5-6 ans. Ils vont refaire l'expérience des autres années avec d'autres revues, et Jean-Loup Passek a eu l'idée de commencer ces coups de chapeau ou ces cartes blanches aux revues par positif à cause de cet anniversaire. Donc nous allons montrer 7 films à La Rochelle qui sont des films beaucoup plus contemporains. Ce n'est pas du tout la même perspective que La Cinémathèque. Ce sont des films de Imamura, La Vengeance m'appartient, le film de Panfilov, Je demande la parole, le film de Scorsese et Minstreet, enfin, La Vie difficile de Dino Rizzi, enfin, disons, des films un peu plus récents qui représentent, disons, la comédie italienne, la renaissance du cinéma américain, le cinéma japonais, il y aura Bonat de Lino Broca, le cinéma philippin, qui sont des cinémas contemporains que nous avons défendus aussi depuis quelques années dans Positif. Bien, alors, voilà pour Positif, et puis maintenant, naturellement, Michel Simon, tu restes avec nous ? Oui, je vais vous... Mais en plus, moi j'aime beaucoup Chabrol, alors, Chabrol d'ailleurs, qui a été défendu souvent, souvent dans Positif. C'est drôle parce que, dans certains cas, on a vu les anciens rédacteurs des Cahiers être défendus plus nettement par Positif que par les Cahiers dans certains cas. Dans le cas de Chabrol, oui, dans sa période... Enfin, pas à l'époque du beau Serge où Positif n'avait pas aimé beaucoup les premiers films de Chabrol, mais c'est sûr que Chabrol, depuis 15 ans, nous a beaucoup intéressés. C'est bien que la liste des 30 films dans les Cahiers, de Rivette, elle est dans Positif, elle est pas dans... Et celle des 30 films de Romère aussi, qui sont toutes les deux, toutes très intéressantes, elles sont dans... Il y a celle de Pialat aussi qui est très intéressante dans Positif. Alors, Jean-Claude Guiguet, Jean-Claude Biette, c'est vous qui m'avez envoyé voir Les Fantômes du Chapelier en m'en parlant. J'avoue que j'y aurais été de toute façon parce que je ne manque pas les films de Chabrol, mais j'y étais plus vite à cause de ce que vous m'avez dit et j'avoue que j'ai été complètement séduit, conquis. Moi, tout à fait touché par quelque chose qui est de l'ordre d'un humour très très profond, mais c'est peut-être pas ça qui vous a intéressé l'un et l'autre. Jean-Claude Guiguet et Jean-Claude Biette dans Les Fantômes du Chapelier. Lequel des deux veut commencer ? Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que dans le cinéma, Jean-Claude Biette, il y a finalement ce qui m'intéresse, c'est ou les raconteurs d'histoire, ou les gens qui montrent des choses sur les êtres humains et qui arrivent à provoquer dans leurs films un certain nombre de moments de vérité humaine à travers les acteurs. Voilà. C'est-à-dire, ce que j'appelle les raconteurs d'histoire, la plupart du temps, c'est des Américains, c'est des cinéastes américains qui ont le génie de raconter les histoires et en général, ceux qui montrent les rapports humains, ce sont les Européens. Ça, je pense que, pour moi, le partage est assez net. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas les deux en même temps ? Comme chez Hitchcock ? Mais moi, justement, je ne trouve pas chez Hitchcock. Je trouve que Hitchcock est un très grand raconteur d'histoire, mais je ne l'admire pas du tout pour sa manière de montrer les rapports humains. Et Cazan ? Je n'aime pas beaucoup Cazan, je regrette. Non, bah bon, 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 disons, bon, disons. Admettons. Bon, et ce que j'aime beaucoup chez Chabrol, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à une très grande vérité à travers les acteurs. Et ça, depuis ses premiers films. Alors, à un degré plus ou moins grand, parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui a fait beaucoup de films, donc qui a dû accepter un certain nombre de conventions narratives du cinéma commercial dans lequel il était, et qui s'en est toujours assez bien tiré, avec plus ou moins de génie. Alors là, bon, à ce propos, il faut signaler qu'au 43, au studio 43... Oui, il y a un coup de chapeau à Claude Chabrol, c'est la première fois qu'une salle présente un grand nombre de films de Chabrol, et je crois qu'il y en a 24. Oui, donc on peut s'y retremper si on a envie. Oui, pendant trois ou quatre semaines. Bon, alors, venons-en aux Fantômes. Alors, les Fantômes du Chapelier, depuis le temps que j'entends dire que les films de Chabrol ne sont pas travaillés, pas sérieux, les Fantômes du Chapelier est un film, au contraire, je trouve extrêmement travaillé, extrêmement approfondi. Et, bon, il y a eu la contrainte certainement du livre de Simenon, mais il y a aussi le fait qu'à partir du livre de Simenon, il y a une manière de recréer une époque, une époque qui est d'ailleurs assez indistincte dans le film. Oui, parce que d'après les titres des films, on ne s'y reconnaît pas très bien. Il y a d'un côté Carrefour... Il y a Carrefour... Et de l'autre, il y a Bénure. Il y a Bénure. C'est le Bénure de Wheeler. Oui. Alors, à mon avis, l'action doit être contemporaine à peu près de Bénure qui date de quelle année ? 56 ? 59 ? Non, avant. Le Bénure de Wheeler, il doit être dans les années 50, mais... C'est la fin des années 50. Ça doit être 57, 58, non ? Michel Simon ? Oui, quelque chose comme ça. Oui, dans cette période-là. 58, Bénure. 58, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les costumes aussi sont absolument incertains. Tout est fait pour perdre le spectateur sur les dates, en fait. Oui, absolument. Ça peut se situer quelque part entre 1930 et 1980, même. Oui, parce que la scène du marché où il achète des langoustines, tout indique que ça se passe aujourd'hui. Et il n'y a aucune recherche pour reporter en arrière dans le temps les costumes des gens qui sont là. Et c'est vraiment une recherche délibérée parce qu'il y a un travail sur la lumière et la photo qui est, lui, extrêmement poussé, qui est fait pour créer une sorte d'atmosphère romanesque qui est un peu intemporelle. Oui, ça, je crois qu'il y a une grande désinvolture, effectivement. On dit souvent que Chabrol, c'est le chroniqueur de la bourgeoisie, ce qui est vrai d'une certaine façon. Mais je crois que dans ce film, ce qui me frappe aussi, c'est que le contexte, disons, sociologique est tout à fait négligé, heureusement, d'ailleurs. Et ça, c'est peut-être un côté un peu hitchcockien. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que c'est peut-être une réponse au cheval d'orgueil qui est tout de même un film que je considère vraiment comme un grand échec et qui est une tentative, justement, d'archéologie, pratiquement, de réconstitution de la vie bretonne. C'est comme si Chabrol s'était vraiment débarrassé avec ce film de toute tentation de ce genre. Jean-Claude Guiguet, alors, là-dessus. Oui, sur la notion de... Il est difficile de situer le film à une époque. Je pense qu'en fait, Chabrol n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire qu'il n'a pas passé son temps à essayer de retrouver une reconstitution, comme ça précise. Il a laissé la notion du temps non pas dans le vague, mais je crois que le temps dans ce film est universel. Parce qu'en fait, l'aventure humaine qui se développe ici est également universelle. Ce qui est extraordinaire, en effet, c'est que, justement, on n'est jamais gêné par à la fois une sorte de dépaysement qui est très subtil quant au temps et quant au costume. C'est-à-dire que c'est une chose qui reste invisible parce que le sujet et les préoccupations sont ailleurs. Mais les questions que se posent le spectateur, justement, parce que... Je crois que le spectateur très vite ne se pose plus la question. Non, mais d'accord, mais j'ai regardé l'affiche de Carrefour, j'ai tout de suite essayé de faire le calcul, pour savoir où c'est, etc. Et puis j'ai regardé l'affiche de Ben Ure, je me suis dit, mais peut-être qu'on ne se pose pas la question, mais que si question, il y a, elle est peut-être, effectivement, vous avez raison. Je crois qu'elle est très subsidiaire et je crois que c'est une ironie de la part de Chabron de nous perdre, en fait, par un film des années 30 et un film de la fin des années 50. Je veux dire, ce n'est pas important pour lui. Et justement, le signe est très gros. Il signale que ce n'est pas important parce que le signe est très gros, alors que la force du film est tout dans la subtilité. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, tout simplement, qu'il s'est passé 20 ans ou 30 ans et qu'au fond, ça n'a pas d'importance ? C'est possible et que ça n'a pas d'importance. Parce que quand vous dites qu'il ne veut pas perdre son temps, c'est très important parce que, alors, dans le film, on voit des gens en train de le perdre. Absolument. C'est-à-dire, le film est une mise en... Il regarde un homme qui met en scène un rituel criminel que l'on croit d'abord dans un premier temps imaginaire qui, finalement, on s'aperçoit très vite qu'il est réel. Et cette mise en scène comme ça du rituel criminel vient contaminer le jeu social d'une autre mise en scène qui est le passe-temps d'un groupe de notables de province et qui, à leur façon, répète quotidiennement, à heure fixe, un autre rituel qui est sans doute aussi monstrueux que le rituel criminel installé par... le chapelier par Michel Serrault. Qui, lui, au moins, va au bout de quelque chose. Absolument. Alors, bon, d'accord, mais alors, moi, le mot passe-temps est un mot qui m'a toujours paru absolument scandaleux. C'est-à-dire que comment peut-on avoir envie de passer son temps ? C'est-à-dire, alors que, par ailleurs, surtout quand on dit par ailleurs que la vie est courte. Si on dit que la vie est très, très, très longue et très insupportable et monstrueuse parce qu'un homme dure 50, 60, 70 ans, si on dit que c'est très, 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 très long, il faut trouver le moyen de passer son temps, là, d'accord. C'est-à-dire qu'on parle de passer son temps, mais que ça existe, le mot passe-temps, on est dans une des contradictions les plus fortes et c'est peut-être pour ça que le film de Chabrol est tellement fort comme ça, tout de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir ces scènes du bistrot en province où alors on voit passer le temps d'une manière plus terrifiante. Et le passe-temps est un rituel social à heure fixe et tout avec les mêmes plaisirs répétés quotidiennement. Et il y a cette notion d'habitude avec un H majuscule qui s'installe. Mais, et là où le film, et moi je trouve ce film vertigineux, c'est que Serot, parallèlement, prend l'habitude du meurtre qui est à sa façon un cérémonial avec exactement les mêmes règles. On voit la répétition de la montée de l'escalier, la reprise du plateau pour sa femme défunte, vous voyez, il prend peu à peu l'habitude du crime comme d'autres prennent l'habitude du blanc cassis à 17 heures. Et ces deux habitudes cohabitent avec une espèce de sérénité joviale et bonhomme extraordinaire. Les scènes du café sont absolument extraordinaires. Avec une rencontre, avec le fait que parmi les gens qui jouent à la belote, c'est ça ? C'est le bridge. C'est le bridge. Il y a le criminel que l'on recherche. Et dans le même plan, il y a l'indice indiscutable de sa culpabilité devant précisément tous ses amis quotidiens. lorsque Charles Aznavour ramasse le petit morceau de papier découpé dans le journal. Dans le même plan, il y a le journaliste qui enquête et il y a cette espèce de cœur provincial qui commente d'une manière d'ailleurs très distante parce que ce n'est pas leur problème que l'on tue des femmes. Si, d'une certaine façon. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que la rencontre entre les deux actions que vous décrivez, Jean-Claude Guiguet, elle est dans le fait et c'est une très grande drôlerie du scénario, je ne sais pas si c'est déjà chez Simonon, c'est le fait que l'un des habitués du bridge a eu une sœur que manifestement il n'aimait pas beaucoup et qui y est passée entre les griffes de Serrault qui est donc l'assassin. Donc, il se trouve qu'il a tué la sœur d'un de ses compagnons de bridge. C'est vrai. Mais ça, on peut dire que c'est quelque chose qui vient de Simonon. En fait, toute l'implantation des rapports entre les personnages vraisemblablement vient du roman de Simonon ou au moins elle est préparée par le roman de Simonon. Jean-Claude, justement, j'ai l'impression que tu avais une espèce de distance par rapport à Simonon au début de ton intervention. c'est quand même grâce à Simonon qu'il y a une telle vérité humaine aussi dans ce film. Oui, mais telle qu'elle apparaît dans le film, finalement, c'est le travail de Chabrol. C'est ce que fait Chabrol avec Serrault, je trouve, parce que son personnage de criminel... du goûter anniversaire où les femmes vont revenir et probablement constater que l'épouse est morte. Oui, alors c'est ça. Puisque tu dévoiles... Il y a un jeu de contraintes qui est cette contrainte, on peut dire, anecdotique, enfin qui est liée au lien de l'histoire et il y a une contrainte plus générale et plus symbolique qui est son rapport avec Aznavour. Et il se trouve qu'à un moment donné, les deux contraintes s'arrêtent, d'une part parce que celle qui est bonne sœur, on apprend qu'elle est morte et d'autre part parce que Aznavour meurt lui aussi. Et il arrive un moment où l'habitude du crime le pousse, malgré un réflexe de défense qu'il a, à tuer aussi la bonne et à éventuellement continuer et à tuer Aurore Clément. Et donc, ça, la richesse du personnage, elle est installée par la manière dont il fait jouer Sero. Et dans la manière dont il rend le personnage de Sero complètement ludique dans ses rapports avec sa femme mannequin. Bon. Et... Pas seulement. Et pas seulement. Et pas seulement. Et avec la vraie femme. Et avec Aznavour. Et avec Aznavour. Comment je sais ? J'étais déjà plié en trois de rire quand Aznavour lui fait remarquer qu'il a dérouvé l'indice indiscutable de ça et que Sero ne le prend sans aucun frémis. et qu'en sortant manifestement. Alors là, c'est formidable parce que rien n'a été dit, rien n'a été exposé au sens de l'exposition traditionnelle. Et dans la rue, soudain, Sero a un geste tout à fait singulier comme ça, en défiant littéralement Aznavour et en comprendre très graduellement qu'Aznavour sait tout et que Sero sait et que l'autre sait tout. Et c'est complètement magnifique parce que là, il y a une espèce de Sero et joue complètement pour un spectateur unique. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce film, c'est non seulement on a parlé tout à l'heure des désinvoltures à l'égard du sociologique mais également la désinvolture même à l'égard de l'histoire. Biais disait tout à l'heure que les Américains racontaient l'histoire, les Européens c'était plus les personnages, les rapports. C'est évident dans ce film puisque en fait, on pourrait très vite dévoiler cette énigme et elle pourrait être perçue par la police puisque depuis 15 ans cette femme est morte or elle téléphone tout le temps aux heures où son mari est chez elle puisque c'est la voix de Sero donc c'est très facile de percer ce secret. Toutes les victimes appartiennent à la même institution religieuse donc également c'est une clé évidente. Alors ça, c'est une désinvolture, c'est la grande désinvolture aussi qu'on trouve chez Hitchcock où c'est Billy Wilder qui me montrait un exemple de la mort aux trousses, le début de la mort aux trousses est totalement invraisemblable. Absolument. C'est-à-dire que pourquoi Eva Marissin va se retrouver exactement dans la même couchette que lui, dans le même wagon, le même compartiment, c'est totalement absurde. Quand Carrie Grande choisit un train, il va se réfugier dans un train, hop, là où justement se trouve l'espionne. Ce n'est pas vraiment là. Je crois que la référence à Hitchcock va plus loin. Elle va, quand on parlait du rituel, Guy a parlé du rituel, c'est tout à fait vrai. Il y a dans Psychose le même rituel. Il y a le rituel des rendez-vous de Janet Leigh avec son amant dans la chambre d'hôtel toutes les semaines à la même heure, etc. Il y a le rituel de Anthony Perkins avec sa mère morte. Il y a l'effigie de la femme morte dans ce film. Il y a la lampe qui bascule, la lampe comme dans la cave de Psychose. Donc je crois que la référence à Hitchcock est très forte. Oui, alors à ceci près que là, Hitchcock travaille, c'est vrai, parce qu'on peut revoir la mort aux trousses et on vous convie naturellement à y retourner. On fera peut-être d'ailleurs une émission sur la mort aux trousses très bientôt. D'accord. Mais ce qui me frappe dans ce que tu dis, Michel Simon, c'est que Hitchcock travaille sur le spectateur. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas par rapport à ses personnages. C'est pour ça qu'effectivement il y a moins de vérité humaine que chez Chabreuil. Il ne travaille pas du tout par rapport à l'intérieur même de ce qui se passe à l'intérieur de ses décors, de la tête même de ses personnages. Parce que si on se met à la place de ses personnages, on s'aperçoit par exemple que Carrie Grant dans la mort aux trousses n'a pas du tout intérêt à fuir alors que le diplomate lui est tombé entre les mains, dans les bras avec un couteau dans le dos. Il a tout intérêt au contraire à rester pour prouver son innocence. Donc s'il fuit, c'est vraiment parce que Hitchcock en a besoin pour nous surprendre, pour nous toucher. Nous sommes le personnage principal des films d'Hitchcock. Mais alors, ce qui est fabuleux, c'est que le personnage principal qui est le spectateur, il est là. Puisque c'est Asnavour et que c'est l'humour le plus profond qu'on puisse imaginer. C'est que le spectateur soudain sort de la salle, monte sur l'écran, devient une sorte d'Arménien qui ne veut pas d'histoire comme tous les spectateurs. Les spectateurs ne veulent pas d'histoire. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont friands de l'histoire des autres ? Et donc, on voit se découper un écran sous sa fenêtre. Et bon, Jean-Claude Guiguet a des choses là-dessus à dire. Absolument, c'est très important ce que vous venez de dire là. Parce que, contrairement à Hitchcock, Chabrol n'essaye pas de jouer avec une énigme. On sait tout de suite qui est l'assassin. Et moi, j'ai revu le film hier pour la deuxième fois. Je dois dire qu'à la seconde vision, le film est encore plus extraordinaire, bien que l'on sache ce qui va se passer. La force du film n'est pas du tout sur l'énigme, sur le suspens. Le personnage d'Aznavour, qui est en effet la projection du spectateur, est une chose tout à fait unique. Et là, moi, je trouve que vraiment, c'est pas une trouvaille, mais c'est une intuition de génie de la part de Chabrol, c'est que cet homme, d'un côté, on a l'image du crime qui est innocenté par une espèce de superbe, de bonne tenue, comme ça, de hauteur, incarné par Sérault. Bourgeois aussi. Bourgeois. Et dans l'ombre, un personnage modeste, timoré, artisan, timide, victime. Il est victime, Maznavour, parce qu'il est le personnage de l'ombre, de la nuit. Lui, il est victime de la grande histoire. De la peur et de la timidité. Il est victime des crimes. Et dans la nuit, lorsque Sérault assassine, l'ombre qui frôle le mur, ce n'est pas l'assassin, c'est celui qui l'épit, c'est le spectateur, c'est Charles Maznavour, qui, lui, est filmé comme l'assassin. Et à la fin de la séquence, il se retrouve dans la rue, véritablement, en assassin. Et la suprême audace, c'est qu'une heure plus tard, dans un des derniers entretiens entre eux, Sérault va lui dire « Mais mon pauvre Cachoudas, n'ayez pas peur, je ne dirai rien. » Vous voyez qu'il a endossé la culpabilité du criminel. Ça, c'est extraordinaire. Et il en meurt. Oui, c'est de ça qu'il meurt. Il en meurt. C'est-à-dire que le film est au-delà de l'imbroglio criminel et de l'intrigue et du suspens. C'est un film qui aborde, finalement, qui touche, moi, je trouve, d'une part, l'enfer du couple. Le couple, c'est la malédiction. Et ça, c'est inscrit dans le film d'un bout à l'autre. Le couple est maudit. Et en même temps, il est impossible d'y échapper. Il y a de la part de Chabrol une sorte de compassion extraordinaire pour la malédiction du couple. Les scènes entre Sérault et sa femme, c'est quelque chose d'hallucinant. Je veux dire, on ne peut pas ne pas être bouleversé lorsque cette femme pleure en murmurant « Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien ». C'est cette espèce de vide. C'est un film métaphysique, évidemment. D'autant plus drôle. Enfin, ceci dit, d'autant plus drôle. Ça n'empêche pas de rire. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il a besoin... Ce film est tellement sombre, il est tellement sombre, désespéré, que s'il n'y avait pas l'ironie et l'humour, ça serait insoutenable. Oui, mais attention. On a besoin de... C'est la soupape de sûreté. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Parce que moi, l'ironie et l'humour me paraissent être, cette année, le garant de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour dans Passion, cette année et toujours. C'est-à-dire que si le film est fort, ce n'est pas parce que c'est une comédie d'humour noir du type classique de la comédie d'humour noir où il y a de l'anglais ou même américain, Sonic et Villiantel, etc. Il ne s'agit pas du tout d'une comédie d'humour noir. Il s'agit de quelque chose de complètement vrai. Je ne vous cacherai pas que personnellement, je me suis complètement identifié à Serreau. C'est pour ça que j'y ris tout le temps. C'est-à-dire que cette espèce de vacuité comme ça d'un homme seul circulant à travers un espace où il habite, c'est quelque chose que j'ai tendance à vivre. Enfin, le fait de parler tout seul. Je ne dois pas être le seul d'ailleurs, le côté d'Illinger et Morto du film. C'est-à-dire que Ferreri avait si bien fait apparaître dans D'Illinger et Morto, c'est-à-dire cette espèce de béance du temps, c'est-à-dire le temps qui s'ouvre comme des lèvres bizarres et qui vous avalent, qui vous absorbent, et dans lequel on réagit. Alors, si c'est Serreau, si c'est Piccoli, c'est quelque chose, mais si c'est Serreau, alors ça devient prodigieusement drôle par des toutes petites choses, c'est-à-dire par la manière dont il pouffe de rire soudain après cette scène qui est complètement béante puisqu'en plus, il s'agit de l'imbécile. C'est-à-dire que Chabrol s'intéresse tellement à la béance. C'est parce que rien n'est plus béant que l'imbécilité. La bouche bée de Mario David et ce rapport entre l'imbécile, c'est pour ça que finalement, il ne trouve pas. C'est parce qu'il est tellement bête, le policier provincial. Et cette scène entre Serreau et Mario David avec des éléments alors complètement vrais du point de vue de Simonon, du point de vue du personnage et du point de vue de l'acteur, c'est-à-dire que quand David veut ouvrir une armoire, ce qui après tout c'est son droit puisque ça peut contenir... Non, non, elle n'en avait pas la jouissance. C'est prodigieux. Il y a toute la France là-dedans. C'est-à-dire la fille avait... La fille avait une armoire dans sa chambre dont elle n'avait pas la jouissance donc c'est même pas la peine de regarder là-dedans puisqu'elle est fermée à clé. Et la façon dont Serreau dit ça, la façon dont David l'accepte en plus, regarde quand même l'armoire en se disant peut-être que... Et c'est totalement... Et puis alors, le petit rire pour résumer un peu ce qui a été dit, le petit rire de Serreau quand il ferme la porte et qui est à la fois dirigé vers... vers... vers Asnavour qui est mort, c'est-à-dire vers nous, soudain, parce qu'Asnavour n'est plus là. Je crois qu'il est mort à ce moment-là. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Bon, c'est ça qui fait que c'est à la fois qu'on peut être complètement bouleversé comme Jean-Claude Guiguet ou complètement hilare comme moi. C'est ça qui fait que c'est un film... Mais les deux, je crois. Non, mais je crois que les deux... Mais on peut être les deux. On peut être ému et rire. Enfin, c'est propre de l'humour. L'humour, justement, ne se prive pas de l'émotion. Puis il y a une chose extraordinaire, c'est le moment où il va tuer sa femme. Parce que quand elle se met à pleurer, moi, c'est... C'est un flashback, bien entendu. C'est un flashback, mais qui est amené sans l'idée de flashback, sans l'idée frustrante du flashback. Parce que je trouve que le flashback est toujours une sorte de frustration. Et là, il y a un côté présent qui est comme une sorte de... Je ne sais pas, c'est présenté sur le même plan que les événements du présent. Il y a interchangeabilité. En même temps que ce soit le pantin ou l'actrice, ils sont au même niveau. Ah, ça, c'est admirablement fait. Oui. Ça, c'est admirablement fait. Vous êtes suffisamment cinéaste l'un et l'autre pour savoir que c'est difficile. Et ça, alors, vraiment, c'est admirablement fait, le rapport entre le pantin et la femme, non ? Ah, oui, oui. Et puis, quand elle se met à pleurer, bon, ça, c'est un... C'est Chabrol qui a poussé l'actrice Monique Chaumette à jouer et à jouer, mais très, 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 très loin. Parce que tout d'un coup, là, je trouve que le... C'est comme si l'écran était crevé. Enfin, il y a une espèce de vérité de l'acteur et de vérité humaine plus large que l'acteur qui est extraordinaire et qui fait qu'à ce moment-là, on n'a plus aucun besoin d'explication des meurtres. C'est-à-dire qu'on a un sentiment à la fois de compassion et aussi d'exaspération qui fait que le meurtre est la conséquence logique de ça. Et ça, c'est aussi notre position de spectateur qui est attaquée. Bon, alors, comme deuxième moment de vérité humaine absolue, puisque tu as cité le meurtre de la femme, moi, je voudrais parler de la faim. C'est-à-dire qu'un cancéro dit « Ne me battez pas de mal. » Ah oui, « Ne me tapez pas dessus. » « Ne faites pas de mal. » « Ne faites pas de mal. » « C'est moi. » « C'est moi. » « Et que c'est un enfant qui amène sa main encore pour un dernier. » Oui, parce que là, on est dans la... Alors, qu'on ne vienne pas nous parler du cabotinage de Michel Serrault. Seul un immense comédien pouvait faire ça avec une... » Là, on ne peut pas ne pas être bouleversé. Je crois que c'est impossible. Non, mais en plus, c'est idiot, le terme de cabotinage, parce que cabotinage implique une sorte de stéréotypie. Ça indique une sorte de caricature, le cabotin. Or, Serrault, justement, c'est la surprise. C'est-à-dire que son jeu est fondé sur la liberté totale, sur une sorte de fantaisie du personnage et de l'acteur qui fait que c'est exactement aux antipodes du cabotinage. Si on appelle simplement grand, effectivement, grand comédien, alors c'est un cabotin. Moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'on a dit fort justement qu'il n'y avait rien à découvrir sur l'intrigue puisque tout est donné tout de suite, mais il n'empêche qu'il y a quand même du mystère dès le début du film et le mystère, c'est le mystère des rapports entre les gens, justement, parce que tout de même, ces rapports entre le chapelier et le tailleur, Charles Aznavour, c'est quand même extraordinairement mystérieux. Quand ils se mettent à se suivre l'un à l'autre, on ne comprend pas vraiment, on reste fasciné devant ce mystère et on essaie justement de comprendre ce qui va en être des relations entre ces deux personnages et on apprend quelque chose dans le film mais il n'y a pas de dévoilement et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mystère sur lequel il n'y a pas de révélation parce qu'il n'y a pas de révélation possible, simplement des rapports entre des gens et de la même façon, je dirais que ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est l'attitude du chapelier par rapport justement à sa mise en scène avec le pantin. C'est-à-dire qu'au départ, on comprend très vite que c'est un pantin donc ce qu'on voit par la fenêtre, c'est simplement des ombres chinoises et que c'est rien d'autre qu'un pantin et on se dit oui, tout ça est une mise en scène pour ne pas être découvert et puis on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, il vit avec ce pantin comme si c'était sa femme. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de complexité qui se révèle à ce moment-là justement sur la personnalité de Serrault qui est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que... Oui, mais il ne vit pas comme si c'était sa femme précisément. Il ne joue pas qu'un jeu avec le mannequin. Il en joue plusieurs. Tout à fait. Il en joue plusieurs. C'est-à-dire que d'un côté c'est un pantin, d'autre à aucun moment il n'y a l'idée de la prendre dans ses bras d'une manière où il la prend comme un pantin, il la bouscule. Alors on se demande s'il en a assez d'un objet inanimé ou bien si c'est vraiment... C'est la même chose qu'avec les rapports et qu'elles ne vous rejouent. Les choses ont plusieurs sens simplement. Toujours. Parce qu'en fait, Chabrol est un grand réaliste mais il atteint le réalisme absolu par la manière dont il met en scène les rapports et leur déroulement dans le temps. Leur déroulement dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, moi je trouve que c'est un dessinéaste qui atteint au plus grand réalisme au-delà des portraits sociologiques et des... Oui, mais alors attention parce que peut-être commence pour lui une période... Enfin j'espère en tout cas que commence avec ce film pour lui une bonne période parce que lui bénéficie de quelque chose qui avait mis sa carrière à bas au moment des Bonnes Femmes. Les Bonnes Femmes, il n'y avait pas d'enjeu dramatique. Alors les gens avaient littéralement hurlé. C'était un des derniers grands scandales avec les spectateurs à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais les Bonnes Femmes avaient été un échec beaucoup plus qu'un échec. C'était un échec... Il y avait une révolte des spectateurs contre les Bonnes Femmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucune sorte d'enjeu dramatique dans ce film. Il n'y en a pas plus dans Les Fantômes du Chapelier. C'est-à-dire que... D'ailleurs, dans aucun film actuellement, aucun film actuellement, sauf Missing, et encore, et encore, d'une certaine façon peut-on dire, n'est fait sur l'enjeu dramatique. C'est-à-dire, même les films américains, on se fout de savoir. Pour prendre l'exemple de l'absence of malice, on se moque complètement de savoir si oui ou non on va rendre justice à Paul Newman dans le film. Ce qui est intéressant, c'est les relations entre les gens et la façon dont elles se nouent. Au mariage, il y a un suspense. Oui, enfin, quand même. On va dire que l'enjeu dramatique soit... Non, c'est pas... Il n'y a pas d'enjeu... On voit bien comment l'enjeu est déplacé. Ça, c'est le dandisme de Romer. Non, non, non. D'être à contre-courant en posant un enjeu dramatique. Non, mais toute l'ironie porte sur l'enjeu, précisément. Oui. C'est le sujet, même. L'enjeu, c'est le sujet dans le bon mariage. Donc, il y en a un puisque c'est le sujet. On se moque de savoir s'il va être pris par le policier. On se moque de savoir si le filet se resserre. On se moque de savoir si Asnavour va le dénoncer ou pas. Toutes les pistes dramatiques que le film pourrait prendre, Chabrol les a évitées l'envie d'en rester à la réalité même des choses, d'en rester à la réalité même des relations. C'est ce qui fait que le film est tellement riche. Et est-ce qu'il marche bien ? Je voudrais savoir. Oui, il marche pas mal. Hier, j'étais au quartier latin. La salle était pleine. À cause de ses rôles, etc. Mais tant mieux pour le film parce que c'est très important que ce film fonctionne parce que voilà un film qui est beaucoup plus contemporain qu'on ne croit. C'est-à-dire qui est beaucoup plus un film d'aujourd'hui qu'on ne croit. C'est pour ça que je suis assez content de me trouver devant deux jeunes cinéastes Jean-Claude Biette et Jean-Claude Guiguet qui en sont l'un et l'autre à leur deuxième film pour parler d'un film de Chabrol qui lui en est à son... Quel est déjà le chiffre ? 30ème. Bon alors, nous allons probablement en parler dans les semaines qui viennent de Hitchcock puisqu'on ne peut pas s'arrêter d'en parler puisque c'est impossible d'arrêter de parler d'Hitchcock puisque ces films nous parlent encore tant. J'ai revu La mort aux trousses l'autre jour et j'avoue que c'est encore un film neuf à mes yeux. Donc on va sans doute probablement parler d'Hitchcock de la semaine qui viennent et puis ce sera bientôt le moment des bilans et des leçons à tirer si les leçons il y a de cette saison cinématographique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada